... Ce qui a motivé la remise de ce don aujourd'hui, en fait, nous avons un système d'information sanitaire qui doit nous produire normalement des données de qualité parce qu'on a besoin de ces données-là pour prendre aussi des décisions de qualité. Et qu'on sache combien de patients souffrent de quelle maladie, quelle est la qualité des soins, est-ce que les gens amènent les enfants à vacciner, est-ce qu'on fait la planification familiale et autres. Donc toutes ces informations-là doivent être documentées convenablement. Donc les supports ont été révisés et il fallait maintenant les mettre à disposition des prestataires. Donc Enabel, à travers le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire passrice, s'est engagée à accompagner le ministère pour la production de ces outils révisés. Et donc on a révisé ces outils qui seront mis à disposition de toutes les formations sanitaires. La valeur totale est de 59 270 000 francs CFA. Nous venons ce matin de réceptionner un lot d'outils pour la collecte des informations primaires au niveau des centres de santé. Ces outils ont été édités et imprimés en grand nombre par le projet PASERIS de la coopération belge Enabel. Vous savez, le système d'information sanitaire est un des piliers importants de tout système de santé. Et pour que ce système d'information sanitaire puisse jouer son rôle, il faut que les informations collectées soient de bonne qualité. Nous avions fait la remarque que les outils existants avaient quelques insuffisances. et nous avons donc organisé des ateliers de révision de ces outils pour leur permettre de collecter des informations qui rendent compte du contexte, des changements de contexte et des besoins nouveaux. Après les ateliers de révision de ces indicateurs, il était important de pouvoir éditer les nouveaux outils, de les multiplier en nombre suffisant pour permettre à tous les centres de santé, tous les hôpitaux de pouvoir faire la collette et renseigner le DEHIS 2. Et donc c'est pour cela que nous sommes tournés vers PASERIS qui a bien voulu accepter de faire cette édition et cette impression de ces outils pour près de 60 millions. Nous venons donc de les réceptionner. Je voudrais, au nom de M. le ministre de la Santé, remercier Enabel et le projet PASERIS pour cet appui inestimable qui permettra d'améliorer vraiment la qualité de l'information sanitaire au Bénin. Je promets au nom du ministre de la Santé que nos collaborateurs sur le terrain feront un bon usage de ces outils-là et cela va permettre, comme je l'ai dit, vraiment d'améliorer la qualité du système d'information sanitaire et donc de renforcer davantage tout le système. Je remercie encore une fois Enabel et les responsables du projet PASERIS pour cet appui-là. Et nous avons déjà aussi entamé la formation des agents de santé qui vont donc utiliser ces supports-là pour que les supports soient utilisés judicieusement. Donc ce que nous espérons tous à la fin, c'est d'avoir un système d'information sanitaire de qualité qui nous donne des informations dont on a besoin pour prendre des décisions. L'étape à arriver, c'est de se baser sur ces supports-là pour que désormais l'information soit collectée de manière digitale avec les outils informatiques.